bonjour aujourd'hui on va faire un portrait c'est ça va être rapide et très facile à faire et ça peut faire un petit cadeau et ça peut faire plaisir à quelqu'un de votre connaissance donc voilà j'ai celui là je l'ai fait avec un fil fin avec un fil cordon très fin et celui là je l'ai fait avec celui là il est un peu plus gros je l'ai fait avec un fil plus épais pour que vous puissiez voir l'émail donc voilà on va faire ces deux portes clés là de quoi on aura besoin bien sûr vous aurez besoin du fil moi j'ai utilisé un film moyen donc on utilise un fil de la couleur des biscuits soit marron soit beige comme ça à vous de voir et l'intérieur soit rose jaune blanc ça dépend de la couleur que vous avez donc vous aurez besoin d'une colle n'importe moi j'ai celle ci je l'ai utilisé pour le pour le disque fin j'ai utilisé un crochet deux et demi pour celui à qui pour celui fait avec l'année avec le biscuit le plus gros je l'ai fait avec cette laine donc j'ai utilisé un crochet 3 et demi vous aurez besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille et le haut n'importe quel si vous avez juste le cercle je vous ai dit que vous pouvez faire des mailles et l'accrocher au cercle donc on commence tout de suite notre vidéo je commence par faire un cercle magique et j'introduis mon crochet je suis sur un boucle ensuite je vais faire trois mailles chaînes et dans le cercle je vais faire 14 brides il continuez à faire vos brides dans le cercle jusqu'à avoir 14 brides plus les trois mailles chaînes qu'on va compter comme une bride j'aime maintenant j'ai maintenant 15 brides y compris les trois mailles chaînes et je tire le bout de fil du cercle magique pour le fermer donc je faire et je vais m'accrocher à la troisième maille chaînes et une de dans la troisième chaîne est maille chaînes et introduit moi mon projet je fais une maille coulée voilà ensuite je vais faire une deux trois mailles chaînes et je prends le fil et dans la même maille dans la mémoire ici c'est à dire ici sur les mailles chaînes je vais faire une bride ensuite je prends le fil et dans la maille suivante celle qui suit je vais doubler les brides je veux faire deux brides sur la bride donc tout le tour on va doubler les brides sur chaque bride on va faire deux brides c'est ce qu'on va faire sur la maille suivante également deux brides j'ai introduit mon crochet je fais la première bride ensuite la deuxième donc vous continuez à faire à doubler les brides jusqu'à la fin comme on avait 14 brides plus les mailles chaînes est qu'on considère qu'on brille dans 15 au total dans ce tour là on doit avoir 30 maille 30 bride y compris les trois machines est combien de faire je vous retrouve ici à la fin voilà une fois terminé ce tour j'ai 30 brides y compris les trois machines est donc vous comptez ces machines est et le total doit être 30 bris je vais m'accrocher ici à la troisième machine est une deux trois et dans la troisième machine est j'introduis le crochet et je fais une maille coulée d'accord ensuite vous faites une maille chaînette donc et on va s'introduire dans le dans la bride là la première brides et faire une maille coulée on fait une chaînette et dans la bride suivante une maille coulée et une maille chaînette la bride suivante une maille crois les et une maille chaîne est donc ça c'est le troisième tour en ok en deux le troisième tour c'est un tour de mic ou les j'ai fait une maille coulée après je lui faire et moi et chaînette je passe à la maille suivante à la bride suivante pour faire une maille coulée ensuite une machine est dans la bride suivante je fais maille coulée suivi d'une maille chaînette d'accord on va faire tout le tour comme ça c'est à dire sur chaque bride vous faites une maille coulée suivi d'une maille chaînette maille coulée suivi d'une maille chaînette pour continuer je vous retrouve ici voilà j'ai fini ce tour voilà ce que ça donne maintenant je vais faire une dernière maille coulée je m'introduis ici et je fais une dernière maille coulée pardon et là je vais couper le fil voilà ce qu'on a obtenu on va faire une autre j'ai déjà fait une deuxième cacher les fils voilà ce que ça donne là ici il me reste un avec une aiguille ou un crochet caché c'est ce fils ensuite on va faire la même chose la même chose avec une autre couleur blanche ou rose comme vous souhaitez ça va être l'intérieur donc on va faire alors le tour 1 et 2 qu'on avait fait ici on ne va pas faire le tour des mailles coulées avec une maille chaînette donc j'ai fait le tour là j'ai 30 bride c'est la même chose que ce qu'on avait fait pour les deux cercles là maintenant je vais terminer le deuxième tour là où on avait les 30 bride sur la machine et je vais m'accrocher et je vais faire une maille coulée d'accord ensuite je fais une maille chaînette et dans la première bride je vais m'introduire et faire une maille coulée je vais pas faire une machine est après juste des mailles coulées sur dans chaque bride je m'introduis et je fais une maille coulée voilà dans chaque bride vous faites le tour comme ça rien que des mailles coulées voilà ce que vous allez avoir continuer je vous retrouve ici voilà j'ai fait un tour de maille coulée sur les brides et là je vais m'accrocher ici la première oui et faire une maille coulée ensuite je vais tirer un fil un tout petit peu non un tout petit peu pas trop et je vais couper ensuite vous prenez une aiguille et votre et votre porte clé je vais introduire mon aiguille ici c'est le fil et je fais comme ça pour fermer ce cercle ensuite je vais prendre cette chaînette de mon porte clé j'ai introduit l'aiguille dedans et je me raconte je vais m'accrocher là où j'étais je vais ressortir je vais ressortir et me réintroduire dans la maille dans la chaînette et je vais maintenant essayer de cacher le fil donc j'ai accroché le porte clé à mon cercle on va continuer à coudre et à cacher ce fil aller dans un sens puis dans l'autre regardez et je fais le sens inverse je coupe ce bout de fil j'ai mes deux disques voilà mes deux disques et le cercle et à t'accrocher mon porte clé je vais prendre une colle j'ai cette colle là dans le dos je tourne ce disque là et je vais mettre de la colle dessus je vais déposer mon cercle rose dessus comme ça ensuite je tourne ce cercle là aussi je vais le remplir je prends ce cercle là et je mets de la colle et je le pose en haut et voilà mes deux cercles voilà vous laissez coller vous laissez sécher et vous aurez un porte clé là celui là comme vous n'avez pas un porte clé avec une chaîne et juste vous avez juste le cercle là regardez moi j'ai fait à partir du cercle là j'ai fait quelques mailles chaînettes et je l'ai je l'ai introduit dans le cercle puis ensuite je fais un tour de mailles collées dessus et je l'ai raccroché à mon à mes disques là voilà voilà c'est terminé pour ces porte clés biscuits donc là avec un gros fraises et là un gros vanille voilà c'est terminé pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas si vous l'aimez de la liker si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous regardez dans la boîte de description il y a mon groupe facebook il y a ma boîte mail il y a si vous avez besoin de de me contacter donc voilà merci pour tout merci à la prochaine vidéo merci à la prochaine